L'institution est complètement, entre guillemets, malade. Moi je le dis clairement, je ne reconnais pas la police avec laquelle j'ai travaillé. Donc moi j'ai été sous-préfet de 2003 à 2008, donc ça commence à faire maintenant. Et j'avais vraiment un attachement à la police. Je trouve que c'est un métier difficile, vraiment difficile. Ils sont quand même confrontés au côté le plus obscur de l'être humain, à toute la misère sociale et tout ça. Je veux dire, moi je le dis souvent, mais j'ai dit, ils gèrent de la merde, ils gèrent de la journée, c'est ça le job de policier. Alors ils ont des fois des satisfactions quand ils arrêtent des délinquants, quand ils résolvent des enquêtes et tout ça. Mais je veux dire, c'est vraiment pénible, c'est usant. Puis j'avais rencontré, comme dans tous les métiers usants, des personnages, quoi. Des gens touchants. Et donc j'avais un capital sympathie élevé pour la police. Donc moi, imagine, moi j'avais un capital sympathie élevé pour la police. Après quelques années de mobilisation, je suis en colère contre eux. Alors imagine le citoyen lambda qui n'avait pas d'avis sur la police, mais lui, il a la haine des flics. Les jeunes, là, on fabrique des générations entières anti-flics. Ils ont la haine des flics. Moi, je le vois. Je dis, moi j'avais un capital sympathie élevé, j'ai bossé avec eux. Et franchement, j'ai souvent pris leur défense. Parfois, quand ils merdaient, ils merdaient. Je ne prenais pas leur défense. Mais j'ai souvent pris leur défense. Et je continue à le dire, c'est un métier vraiment difficile. Mais zut, quoi. Il y a un moment, les gars, assumez, quoi. Vous n'êtes plus défendables. Et moi, je te dis, je pars de haut. Mais ceux qui partaient de plus bas, on ne va jamais les récupérer. Et c'est dramatique pour la France. On a besoin de policiers, de gendarmes. On a besoin de maintien de l'ordre. Mais fait selon les règles de l'État de droit. On a besoin de tout ça. Mais aujourd'hui, tout est dévoyé complètement. Est-ce que ça ne fait pas fuir aussi les bons éléments, comme toi, comme d'autres, qui justement ont cet idéal ? Mais on voit bien, il y a un vrai problème dans le recrutement de la police. Alors, il y a ces histoires de notes qui sont baissées de plus en plus. On recrute à 8 ou 7 sur 20. C'est allô, quoi. On recrute des teubés, quoi. C'est inquiétant. On va leur mettre des armes à ces gens-là. Et surtout, ils ont supprimé aussi, il y avait une épreuve de gestion du stress. De voir comment les candidats, elle a été supprimée, parce que ça éliminait trop de candidats. Ben justement, il vaut mieux les éliminer à ce moment-là. Parce que les gars, tu lui files un flingue, une matraque, des grenades de encerclement. Ben, s'ils ne gèrent pas le stress, au secours, quoi. Effectivement, vous êtes sûr. Mais remettez-le. Déjà, moi, ce qui m'a frappé dans les enregistrements de la Brave que l'Oopsider a sorti, c'est que quand tu écoutes les gars parler, c'est des voyous. Ils parlent comme des voyous et comme des teubés, en plus. Vraiment comme des abrutis. Et c'est hyper inquiétant. À la limite, tu vois, moi, je pourrais accepter que le flic, il soit vraiment énervé, là, tu vois. Ça fait dix heures qu'il est sur le terrain, il pète un câble. Mais là, les gars, ils ne sont pas énervés. C'est leur mode de fonctionnement. Ils ne sont pas énervés, ils ne sont pas fatigués. C'est leur mode de fonctionnement. C'est des voyous. Ils parlent comme des voyous, mais vraiment comme des voyous de basse catégorie, quoi. Et il y en a un qui parle, tu te dis, mais celui-là, c'est un abruti. Et lui, il a un flingue, il a une matraque. Et c'est une personne assermentée. Quand il fait un PV, sa parole, elle vaut plus que la tienne. Donc, il peut raconter ce qu'il veut dans le PV. Mais s'il n'y a pas de preuves, c'est lui qui a raison. Donc, c'est super inquiétant, ce recrutement. Et là, comment on va gérer, parce que ça fait des années qu'on recrute des gens qui n'ont clairement pas le niveau. Comment on va gérer tous ces gens-là qui sont dans tous les services de police, qui n'ont pas le profil psychologique pour ça ? On les voit en manifestation. Il y a des mecs, c'est jouissif pour eux de tabasser. Mais tu n'as rien à faire dans la police. Va faire du MMA. T'as envie de te bastonner en marques ? Non, parce que là, ils n'auraient pas d'armure. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortiront aussi dans ce contexte-là. Mais il y a des mecs, c'est inquiétant. Ils n'ont pas le profil psychologique pour assumer des missions qui sont des missions graves, solennelles et dangereuses. Et où il faut de la maîtrise, du discernement, de la maîtrise. Et être parfaitement professionnel. Parce que toutes leurs techniques d'intervention, c'est des gestes qu'ils apprennent. Donc ça doit être professionnel. Mais tu vois dans le regard de certains. Certains ont peur. Ils sont violents parce qu'ils ont peur. On peut le voir. Ils ont peur des autres. Oui, ils ont peur. Ils se retrouvent dans des situations. Et c'est vrai que ça peut être impressionnant. Donc ils ont peur. Mais il y en a d'autres qui sont violents parce qu'ils ont plaisir à être violents. C'est désastreux pour l'image de la France. Ces images circulent en boucle. Toutes les images qu'on filme, elles circulent en boucle. J'imagine que tu es contacté régulièrement par des médias étrangers qui veulent reprendre les images. Donc ça tourne en boucle. Ça donne une image désespérante. Et surtout, ça donne l'image d'un pays qui en plus donne des leçons au monde. En tout cas, le président Macron. Donc cette incohérence-là est désastreuse pour notre image. Très clairement. Et pas plus tard que ce matin, je discutais avec un journaliste français qui couvre l'Afrique depuis de nombreuses années. Et puis on en venait à dire c'est fou ce qu'on observait en Afrique. On est en train de l'observer. C'est-à-dire qu'il y a certains régimes autoritaires qu'on observe en Afrique. On est en train d'observer, alors ce n'est pas de la même intensité, mais cette dérive-là en France. Et c'est vraiment désastreux pour nous. Alors, au niveau institutionnel, parce que par contre, pour l'image des Français, c'est bon. Le hashtag qui était en tendance depuis quelques jours en Grande-Bretagne, c'était « Be more French ». Et pourquoi ils disaient « Be more French » ? Parce qu'eux aussi, ils sont en pleine lutte sociale en ce moment, notamment pour demander des augmentations de salaire. Ils disaient « En fait, les Français nous montrent la voie, il ne faut pas se laisser faire ». Alors, ce n'est pas le hashtag tout cramé, mais c'est sous-entendu « Arrêtez de défiler tranquillement ». Et le « Be more French », c'est franchement, les Français nous montrent la voie. Et il y a eu, devant certaines de nos ambassades à l'étranger, des rassemblements de soutien aux manifestants français, devant les ambassades. Donc je pense qu'en fait, ça décrédibilise beaucoup le pouvoir, le niveau institutionnel. Mais je pense que, en tout cas, pour une certaine partie de l'opinion dans certains pays étrangers, le peuple français, ça reste un peuple de rebelles, de révolutionnaires. Donc en fait, ça peut nous rendre peut-être sympathiques. En tout cas, moi, quand j'ai vu ce hashtag « Be more French », je me suis dit « Waouh ! » Il est très flatteur pour nous. Prenez les Français en exemple. Ne vous laissez pas faire. Mais c'est ce qui s'était passé pendant le mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs. Il y a eu plein de reprises de ce mouvement qui s'étaient faites un peu partout. Donc voilà. Mais je pense qu'en termes de diplomatie et d'impact politique, c'est désastreux. Et donc du coup, on perd de l'influence. L'annulation du déplacement de Charles III, ce n'est pas anecdotique. Ça veut juste dire qu'on a un président en France qui ne peut pas assurer la sécurité d'un autre chef d'État. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, il a annulé son déplacement au stade de France le vendredi dernier parce qu'il y avait des appels à manifester. Ensuite, il savait qu'il allait voir les sifflets à la 49e minute et 3 secondes. Donc il ne voulait pas éviter. Alors là, je sais que demain, il se déplace, je ne sais plus où. Sur les réseaux sociaux, les gens ont montré des images de cortège de CRS qui se déplacent. Je ne sais plus où est-ce qu'il va demain. Mais il va être empêché. Lui aussi, il va être empêché. Donc c'est ça. Ça fait du mal à l'image de l'institution française. Et donc du coup, ça rend notre diplomatie plus faible. Mais pour l'image des Français, je ne suis pas sûr que ça soit si mauvais que ça. On a touché le fond avec le mouvement des Gilets jaunes, avec la répression, parce que là, le bilan humain est effroyable. Mais derrière tout ça, n'oublions pas que ça fait 25 ans que dans les quartiers, la police fait ça. Et comme c'était dans les quartiers, un peu invisibilisé, ou que tous les autres personnes qui ne vivent pas dans les quartiers disent « Oh, mais c'est les quartiers, c'est particulier, tout ça. » Et d'ailleurs, les gens dans les quartiers nous en tiennent un peu rigueur. Nous, enfin moi, je dis, je suis un privilégié, je ne vis pas dans les quartiers, tout ça. Ils nous disent « Pendant 20 ans, je ne vous ai pas entendu sur les violences policières. » Et ne l'oublions pas, parce que c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a aussi une habitude prise par certaines unités de police de faire un peu n'importe quoi. Et dans les quartiers, ça fait 20 ans que ça dure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civicio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 euro, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme YouTube. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?